Janine Crovasseul, bonjour. Bonjour. Nous sommes chez vous, vous êtes à Béziers, vous allez nous parler de votre démarche, de votre parcours, mais à la base, vous êtes une mateuse. Exactement. Vous êtes prof de maths, vous vous donnez des cours particuliers, c'est ça ? Oui, oui. Et donc à partir de là, toute une démarche chez vous s'est installée, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. Une démarche de vie. Exactement. Alors, je donne des cours de maths depuis 20 ans, je donne des cours particuliers, et en fait, plus je donne des cours particuliers et plus je me suis rendue compte que, en fait, comme je ne donne pas n'importe quel exercice à chaque élève qui est à côté de moi, je donne des fois des exercices faciles et des fois des exercices moins simples, je me suis aperçue que l'univers faisait pareil avec nous. Donc, l'univers nous envoie tout au long de la journée des exercices, alors des simples et des moins simples, et pour toujours nous faire travailler quelque chose. Votre recette, elle est marquée derrière vous, où rien ne résiste à l'entraînement. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir quelque chose du premier coup, souvent il faut s'y prendre plusieurs fois. Exactement. Et ça, ça vient des mathématiques aussi. On ne réussit pas de faire un exercice juste du premier coup, ça, ce n'est pas vrai. Donc, il y a toujours, il y a plein de choses en maths, où il y a plein de petits détails qui doivent être compris. Et donc, on essaye une première fois, et si on n'y arrive pas, on regarde le pourquoi on n'y est pas arrivé, c'est très important, parce que cette erreur, on ne la refera plus. Et petit à petit, au fur et à mesure, on arrive à faire des exercices juste. Et dans la vie, c'est pareil. Quand on veut faire quelque chose, on n'y arrive pas forcément du premier coup, mais voilà, on va essayer. On va faire un truc à droite, à gauche. Moi, je rends des copies à l'univers toute la journée, et puis c'est lui qui me valide, oui ou non. Alors justement, on est dans une société de consommation, on achète quelque chose, on l'a tout de suite, on est très impatients, on veut un résultat, et quand on est volontaire, c'est une qualité, mais des fois, ça peut devenir un défaut, parce qu'on veut atteindre l'objectif rapidement, on se demande trop, finalement. Non, il faut être patient. Ça aussi, c'est une des leçons de l'univers, c'est une grande leçon de l'univers. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si l'univers dit non, ça sera non. Et vous pouvez être aussi têtu que vous voulez. J'ai été têtu par le passé, je ne le suis plus du tout. Il faut qu'on s'acharne alors que les portes se ferment. Voilà, si c'est un non, c'est un non, et c'est qu'il y a mieux qui nous attend. Voilà, si c'est un non pour aujourd'hui, il faut l'accepter. On peut faire 10 tentatives, pourquoi pas, tant que ça reste les tentatives. Mais on ne s'acharne pas. Moi, je sais que j'essaye des choses tout au long de la journée, j'ouvre des dossiers, et après, c'est l'univers qui dit oui ou qui dit non. Et s'il dit non, je sais que ce n'est pas le bon moment pour moi. Alors, on est parti des maths, et justement, là, on est dans la vie, dans les conseils de vie, dans du coaching, finalement. Donc ça, vous le proposez aussi, vous proposez des cours de maths à des adultes aussi. Oui, voilà. Parce qu'en fait, les maths... Pas pour repasser le bac. Exactement. Il n'y a plus de pression, on va dire, puisqu'il n'y a plus de notes, il n'y a plus de concours, il n'y a plus d'examens. Donc, il n'y a pas le stress. Donc, on peut faire des maths, on va dire, sereinement. Les maths, ça peut vous servir à organiser votre pensée, à être rigoureux, à être patient et à être persévérant. Et donc, on apprend ça tout simplement en faisant des exercices. Même si vous n'avez plus de notion de mathématiques, ça va vous faire travailler vos neurones. Et ça, les neurones, il faut les faire travailler. Et plus vous les faites travailler, et plus ils travaillent pour vous après. C'est du contrôle de soi, du réglage, en fait, de s'adapter à sa vie. Exactement. En fait, on peut travailler sur nous. Et c'est très concret, ce que je propose. C'est que, voilà, si on arrive à être patient sur un exercice de maths, eh bien, on peut être aussi patient dans sa vie. En fait, on développe les qualités, d'abord avec un papier et un crayon. Voilà, tout simplement. Et ensuite, si vous arrivez à être patient sur un exercice, vous pourrez être patient quand la vie vous demandera d'être patient. Très bien. Donc ça, vous le proposez en coaching. Oui. Vous avez aussi, Blandine, écrit des livres. On peut les montrer, d'ailleurs. Bien sûr. Voilà à quoi ça rime de vivre avec l'univers. Oui. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous appelez l'univers ? Parce qu'on parle Dieu, on parle... Vous, qu'est-ce que vous appelez l'univers ? Alors, l'univers, c'est tout simplement ce qui nous entoure. Donc, je n'ai pas voulu mettre ni Dieu, ni des mots qui peuvent entrer dans des discussions, enfin, pour moi, l'univers, c'est tout ce qui existe autour de nous et qu'on ne voit pas. Voilà. Donc, l'univers s'occupe de chacun d'entre nous à chaque minute de notre vie. Voilà. Et si on comprend ça, que chaque fois, quand il vous arrive quelque chose dans la journée, c'est pour vous faire travailler quelque chose, bien, votre vie, elle change. C'est ce qui s'est passé pour moi. Il y a 20 ans, je n'aimais pas du tout ma vie parce que je ne la comprenais pas. Et aujourd'hui, je l'aime de tout mon cœur parce que je la comprends. Voilà. J'arrive à lire l'univers tout au long de ma journée. C'est mon dada. Je regarde et j'analyse énormément de choses. Et moi, ça m'a changé la vie. Voilà. Tout est parfait, vous dites. Ça vous fait du bien de dire que tout est parfait. Ah oui. Tout est parfait. C'est vraiment quelque chose qui vient stopper le mental. Le mental, c'est très puissant. Ça a contrôlé ma vie pendant un grand moment. Parce que le mental est tatillon. Il n'est jamais content. Exactement. Alors, je connais parfaitement le mental pour... Voilà. Il y a 20 ans, je n'aimais pas du tout ma vie parce que j'avais radio mental en permanence dans ma tête avec le son à fond. Et voilà. Maintenant, j'ai trouvé qu'en lui disant que tout est parfait, il n'y a plus de discussion. Parce qu'en fait, il ne faut pas discuter avec le mental. Il aura toujours raison. Il y a une acceptation. Voilà. Donc, pour moi, tout est parfait. Et c'est ça, vivre aussi avec l'univers. Si vous acceptez que tout est parfait, vous ne rentrez pas dans la colère de l'impatience, de l'injustice, du machin. Pour moi, tout est parfait. Tout ce qui vous arrive dans votre vie et tout ce qui arrive dans la mienne, c'est parfait. Il suffit juste de le comprendre ça. Et là, vous rentrez en contact avec l'univers. Voilà. Et ça, ça peut vous changer complètement la vie. Ça me fait penser ce que vous dites, Blandine, qu'on ne se compare pas, par exemple. Ce n'est pas bon de se comparer. Il faut être dans sa vie. On est tous uniques. On a tous reçu des qualités qu'on va exploiter. Déjà, pour nous rendre meilleurs et pour rendre meilleurs les autres. Voilà. Mais il faut déblayer le chemin. Donc, c'est vrai que tout ce qui vous arrive dans votre vie que vous n'aimez pas, c'est là pour vous déblayer le chemin et pour vous apprendre que ça, ce n'est pas fait pour vous. OK, ce n'est pas fait pour moi. C'est bon. J'ai compris. Donc, je ne refais plus. Voilà. Cette voie-là, je n'y vais pas. Et ça, c'est... Voilà. La vie apprend à vivre. Il faut oser assumer qu'on est unique et qu'on a un parcours unique. Exactement. On est tous uniques et magnifiques. Et il faut trouver sa voie. C'est ça, en fait. Une fois qu'on trouve sa voie, les choses sont plus faciles. Nous, on est plus heureux et on fait du bien à tout le monde, en fait. Et tout le monde a la sienne de voie. Exactement. Parce que des fois, c'est vrai que certains, se retrouvent dans des métiers peut-être qu'ils ne l'aiment pas ou pour vivre, pour travailler. Bien sûr. Et donc, se retrouvent dans des situations qu'ils n'ont pas forcément choisi. Exactement. Mais la vie apprend à vivre. Donc, dans tout ce qui peut vous arriver que vous n'aimez pas, la vie apprend à vivre. Si vous êtes dans un métier que vous n'aimez pas, soit vous allez apprendre à l'aimer et pourquoi pas. Parce qu'il y a toujours d'autres façons de voir des choses. Et donc, vous êtes peut-être dans un métier que vous n'aimez pas parce que vous le voyez d'une façon, mais peut-être que si vous le voyez d'une autre façon, vous allez l'aimer. Et si, malgré ça, ce métier ne vous plaît pas, ça veut dire que peut-être vous avez d'autres choses à faire encore qui vous rendront plus heureux. Donc, ce n'est pas interdit de prendre des informations, de se renseigner, de voir s'il n'y a pas des choses à faire. Pourquoi pas, le moment venu, peut-être faire deux métiers pendant un certain temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout est possible, en fait. Merci beaucoup, Blandine. Donc, qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Des cours de maths pour tous les niveaux. Exactement. Pour les enfants jusqu'à la terminale. Oui. Et pour les adultes aussi, dans une optique non pas scolaire, on a compris, mais d'apprendre à vivre mieux sa vie. Exactement. Voilà. Donc, on vous contacte, on mettra éventuellement le numéro de téléphone. Vous avez aussi, je crois, un groupe Facebook. Oui. Alors, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Bye Bye le mental. Bonjour la foi en l'univers. Ça, c'est gratuit. Voilà. Oui, oui. Il y a le lien sur ma page. Donc, vous pouvez rentrer. Il y a du contenu. Voilà. Il y a tout un tas de choses. Je parle aussi un petit peu de ma vie. Il y a toujours des enseignements à tirer de tout ce qu'on vit. Voilà. Et je propose aussi, donc, des coachings pour aller mieux. Si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, si vous ne comprenez pas votre vie ou si vous avez un problème quelconque, eh bien, le fait d'en parler, voilà, on peut voir la situation d'une autre façon. On peut trouver ce que l'univers vient vous faire travailler. Et quand vous comprenez ce que l'univers vient vous faire travailler, eh bien, c'est le début des solutions. Voilà. On ne reste pas enfermé dans une certaine vision de la chose. On va trouver des solutions et on va essayer des choses et on va rendre des copies à l'univers. Lannine Crovasol, merci. Je rappelle que vous êtes sur Béziers. Oui. On vous remercie pour cet échange. Merci beaucoup.